Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette présentation et aussi aux organisateurs, organisatrices de m'avoir invité à cette magnifique journée. Donc je vais essayer quelque chose, c'est un peu une gageure pour moi, parce que je vais essayer en 45 minutes, donc je compte sur vous pour des questions. Je vais essayer en réalité, attendez je remets le compteur à zéro, hop, si j'y arrive, de vous parler effectivement de la conscience, j'y arrive pas, c'est pas grave, de la conscience, et vous avez vu évidemment que la conscience c'est un sujet immense, et c'est un sujet dont les états modifiés, c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, incluent énormément d'expériences subjectives, très riches, très variables, souvent ineffables, difficiles à restituer par le langage, etc. Donc se confronter à ça, c'est évidemment toujours à la fois fascinant et en même temps complexe. Alors ce que je vais essayer de faire pendant ces 45 minutes, c'est de vous introduire, alors je sais que le public est très hétérogène, donc voilà, il y aura un support qui pourrait être amené à beaucoup de discussions et exploré à différents niveaux, de vous exposer en 40 minutes une sorte de trajectoire de l'étude de la conscience, des bases cérébrales de la conscience, de la physiologie de la conscience, la physiologie, on pourrait dire, de la subjectivité, les bases de ça, à travers l'observation de malades, de patients qui souffrent précisément de troubles de la conscience. Et ce passage par les patients, j'aimerais commencer par ça, il est motivé par plusieurs dimensions. Évidemment, avant tout, comme tout volet de recherche en médecine, il y a un intérêt de viser à améliorer l'état des patients, soigner ces patients, parfois guérir, comme cela est évidemment commun à toute la médecine, toute la recherche médicale. Et de ce point de vue-là, ce domaine n'y échappe pas. Mais en même temps, il y a autre chose. Cette autre chose, c'est que vous savez peut-être, en tout cas pour ceux qui ne sont pas du domaine, vous le savez peut-être moins, mais ce qui distingue peut-être la neuropsychologie, la neurologie des autres disciplines, c'est que souvent l'étude des pathologies va vraiment nous informer sur le fonctionnement de l'état sain, de l'état de la bonne santé cérébrale, à travers ce concept de dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude, par exemple, des troubles du langage ont permis de briser l'unicité du langage, un fractionnement de mécanos psychologiques et cérébraux. Et c'est souvent le passage par l'aphasiologie, l'étude des patients aphasiques, qui a permis d'enrichir aussi la compréhension de la physiologie, de la biologie, du langage. Idem pour la mémoire, idem pour tout, et idem pour la conscience. Donc il y a ce passage d'abord. Il y a évidemment aider les patients. Il y a deux que les patients sont à leur tour une source de connaissances à travers des sortes de cas limites, de cas extrêmes, qui nous permettent de comprendre des principes qu'on n'aurait pas compris facilement et permettent également de tester des hypothèses dans des situations un peu radicales. Il y a au moins ces deux dimensions-là qui me semblent extrêmement importantes. Et il y a plein de choses dont je vais vous parler, qui sont évidemment les dimensions éthiques d'une meilleure compréhension de ces états souvent tragiques de troubles de la conscience, de voir comment est-ce que cela peut enrichir aussi notre capacité à prendre des décisions, à informer les proches, à interagir avec les patients eux-mêmes, etc. Donc cette dimension-là, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Alors deuxième ambition, donc ce sera un parcours neurologique rapide, mais néanmoins j'espère instructif, Deuxième ambition, c'est d'essayer de vous présenter les bases d'un modèle. Voilà, est-ce qu'on veut appeler ça une théorie ? En tout cas, c'est un modèle-théorie, on parlait nous de framework, un cadre théorique, que depuis un peu plus de 20 ans, avec Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, Claire Sergent et d'autres, nous développons, qui part d'un modèle psychologique d'un psychologue américain qui s'appelle Bernard Bars, et qu'on a nous-mêmes développé, et d'essayer du coup de rendre ce hiéroglyphe tout à fait compréhensible dans ces grandes lignes, parce qu'il y a peu d'idées dans ce dessin, mais ce sont des idées fortes, qui sont à discuter, à tester, mais qui nous permettent en réalité de proposer une sorte de modèle de fondement basique, d'aspect essentiel de la conscience, au sens où on va l'étudier. Donc voilà, l'autre objectif de cette présentation, c'est qu'à la fin, ce schéma ne soit plus ésotérique, mais soit très clair. Alors évidemment, les derniers points, mes diapositifs sont en anglais, à la fois par sake of time, pour la préparation de l'intervention, mais aussi pour que le support soit intelligible par les moins francophones d'entre vous. Ce n'est pas un premier argument, mais ça joue aussi. Donc premièrement, évidemment, si vous voulez vous intéresser à la conscience, vous avez besoin d'abord de définir l'objet de votre recherche, qu'est-ce qu'on veut appeler conscience, et comme vous le savez, la conscience, c'est un des termes les plus polysémiques qui soient, donc on a besoin de proposer une définition, et à vrai dire, cette diapositive-là, je pourrais presque... Il nous arrive entre nous, entre spécialistes, ou en tout cas chercheurs et chercheuses du domaine, il nous arrive de passer des semaines, des années, pour discuter la définition même de la conscience, donc on ne va évidemment pas rester là-dessus, mais par contre, par clarté, je vais vous proposer une définition que nous sommes assez nombreux à utiliser. Tout le monde n'est pas consensuel sur cette définition, on pourrait en discuter, si vous avez des questions, ça serait fascinant qu'on puisse développer cet aspect-là. Ce qu'on veut entendre ici, c'est être conscient comme être, en fait, vivre une expérience subjective à la première personne, et de la façon de laquelle on essaie de résumer cette propriété, on a forgé un néologisme en français qu'on appelle la rapportabilité subjective, c'est qu'on va considérer qu'un individu est conscient dès lors qu'il est capable de se rapporter en première personne un objet mental. par exemple, si je vous présente ma paire de lunettes, même quand elle frappe vos rétines qu'elle va être traitée par votre cerveau, le moment où vous êtes capable de, non seulement qu'on trouve des traces du traitement cérébral de cette paire de lunettes dans votre système nerveux ou dans votre comportement, mais que vous êtes capable à la première personne d'exprimer quelque chose comme « je suis en train de percevoir une paire de lunettes », cette rapportabilité subjective, on va considérer ça comme la pierre angulaire de notre définition de la conscience et conscient, un individu qui est capable de se rapporter des états mentaux de manière intransitive, c'est-à-dire quel que soit le contenu, d'accord ? C'est une autre question. Alors on peut discuter ça pour le faire très très court. Aujourd'hui, en 2023, on peut dire que tout le monde est d'accord que face à un individu qui a une rapportabilité subjective, on va l'appeler conscient. Une des questions ouvertes, c'est est-ce qu'on veut élargir la conscience au-delà de la rapportabilité ? Est-ce que nous avons des états conscients que nous ne pouvons pas rapporter à nous-mêmes ? C'est une question, un débat en soi qu'on ne va pas trancher aujourd'hui et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en réalité, on peut défendre une version radicale, forte. Souvent en science, c'est sympa d'avoir des camps radicaux, c'est moins mou, ça permet de stimuler plus des hypothèses pour contrer des hypothèses, etc. Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'être conscient, c'est toujours être conscient de quelque chose, presque au sens phénoménologique du terme, mais c'est ouvert. Donc une fois que l'on, et par exemple Stéphane qui parlait des états de mort imminente, et bien ça c'est un contenu rapportable, subjectif. Le patient vous rapporte une hallucination comme Renaud Jardry vous en a ou va vous en parler, un état de mort imminente, une hallucination, quel que soit, un faux souvenir. A la limite, le contenu importe peu ici. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que l'individu vit une expérience subjective en première personne qu'il peut se rapporter à lui-même. Alors je vais être plus court sur la suite, n'ayez pas peur, mais je pense que c'est extrêmement important d'être assez précis sur cette définition. Évidemment, elle est très proche de l'intuition naturelle de ce qu'on veut entendre quand on veut dire qu'on est conscient de quelque chose. On peut l'utiliser sur tous les contenus de la conscience, perceptif, sensoriel, quelles que soient les modalités sensorielles. On peut l'utiliser également pour des souvenirs, on appellera ça la mémoire épisodique. On peut l'utiliser pour des sentiments, pour une action, pour une action que nous voulons ou que nous sommes en train de mener, ce qu'on va appeler la gentilité, etc. Bref, un peu comme M. Jourdain, on peut immiscer la rapportabilité dans tous les champs des neurosciences cognitives, tous les champs de la neuropsychologie et considérer qu'un individu qui peut se rapporter quelque chose, on va le labelliser, on va le catégoriser, on va le définir comme étant conscient. En sachant trois petites remarques juste liminaires, la rapportabilité subjective, ce n'est pas le comportement que vous pourrez utiliser pour communiquer ce rapport interne à quelqu'un d'autre. Autrement dit, un patient, par exemple, qui a une tétraplégie, qui ne peut pas parler, tout le monde est familier depuis le scaphandre et le papillon de ce qu'on appelle les locked-in syndromes, par exemple, eh bien un patient qui ne peut pas bouger mais qui est éveillé et conscient, dans le cadre de cette définition, il est évidemment parfaitement conscient. Le problème, c'est éventuellement d'identifier ses rapports subjectifs, de communiquer avec lui, c'est une autre question, mais du point de vue théorique, cet individu est évidemment conscient. Ce n'est pas un problème de comportement ici. Le rapport n'est pas le comportement qui permet de communiquer un rapport. Deuxième commentaire rapide, même si c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus riche d'utiliser le langage dans ce rapport subjectif, on peut montrer qu'on peut parler de rapportabilité subjective non-verbale, c'est-à-dire qu'on peut monter des expériences, des paradigmes qui permettent de sonder l'existence de cette propriété mentale chez des individus qui ne parlent pas, des patients aphasiques sévères, chez des bébés d'âge préverbal, dans des espèces animales autres que l'espèce humaine, et donc on peut ouvrir la question de la rapportabilité subjective au-delà du langage. C'est le deuxième point important. Et puis, enfin, du coup, on peut vraiment élargir cette perspective un peu dans toutes ces dimensions-là. Alors, je m'arrête sur cette définition pour délimiter les deux grandes questions qu'on peut du coup trancher comme programme scientifique d'une physiologie de la conscience, c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il se passe, quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour être dans un état conscient, c'est-à-dire pour être capable de formuler des rapports subjectifs internes, quel que soit le contenu en réalité, on va appeler ça la question des états de conscience, conscious state, qu'est-ce qui se passe quand on est conscient ? Et je vais beaucoup vous parler de ça. Et puis, la deuxième grande question qu'on peut se poser, c'est soit un individu conscient, donc étant donné un individu qui est capable de se rapporter mentalement en première personne des expériences mentales, des objets mentaux, quid de la prise de conscience, ce qu'on appelle l'accès conscient d'un contenu plutôt que d'un autre ? Quand je vous parle, j'ai plein d'objets, si je décide d'attirer votre attention sur le micro, peut-être que vous n'étiez pas en train de vous rapporter à vous-même ce micro, si je vous demande si vous êtes capable d'y accéder. Donc la question, c'est comment, quand nous sommes conscients, quel est le mécanisme qui est mis en jeu pour que nous prenions conscience d'une information plutôt que d'une autre ? Et on va appeler ça la question, la physiologie de l'accès conscient, de la prise de conscience. Évidemment, les deux sont liés, mais ce ne sont pas les mêmes questions. Voilà, donc ceci étant posé, on va s'intéresser à la neurologie pour les raisons que je donnais au tout début. Et à vrai dire, c'est aussi une dimension de la discipline qui est intéressante, c'est que, évidemment, quand on s'intéresse à la conscience, et notamment en sciences cognitives, la recherche dans ce domaine qui reste très multidisciplinaire, très riche. Vous savez que dans nos laboratoires, il y a des gens qui viennent avec des profils d'expertise très, très variés, de la musicologie à la philosophie, la médecine, la physique, les mathématiques, un peu tout. Donc il y a un côté très excitant, tout ça. Mais le point intéressant, c'est qu'au-delà de cet aspect, disons, spéculatif, fascinant, il y a également une contrepartie extrêmement tangible, immédiate. C'est qu'aujourd'hui, en 2023, il y a des patients qui souffrent de troubles de la conscience et que de savoir identifier la conscience chez eux au sens où on la définit ou d'une autre manière, ça reste un défi et ça reste évidemment une question médicale, éthique, humaine extrêmement importante. Alors juste pour vous donner un exemple, voilà l'exemple d'un patient qu'on avait vu avec mes collègues, avec Bertrand Hermann, avec l'équipe de réanimation de la salle pétrière, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui tombe un samedi soir d'une sorte de toit terrasse qui se réceptionne sur une plateforme métallique, qui se pète, qui se fracture, les zolons, un fémur et autres. Il est au début conscient, les secours arrivent et il tombe dans le coma, donc à un intervalle libre. Il va avoir ce qu'on appelle les embolies graisseuses qui vont donner souvent un coma avec cet effet un petit peu de décaler dans le temps en intervalle libre. Et en réalité, le patient est hospitalisé, il est en coma pendant plus d'une semaine et puis il va commencer à ouvrir les yeux, c'est-à-dire qu'il va sortir du coma, il ne sera plus dans le coma. Sans stimulation, il pourra avoir des éléments d'éveil, mais rien dans son comportement ne laisse supposer qu'il est conscient de lui-même ou de l'environnement, ce qu'on appelle un état végétatif, je reviendrai sur cette terminologie. Et il va rester dans cet état pendant une durée assez longue, en réalité plus de trois semaines et puis il va passer vers des comportements plus riches. On voit qu'il commence à suivre du regard des individus qui passent près de lui, qu'il a des comportements plus complexes. Et puis, vers à peu près un peu plus de deux mois, on arrive à communiquer avec le patient et communiquer et donc pouvoir recueillir ses rapports subjectifs axés à certains de ses rapports internes. Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous savez ici, clairement, de manière comportementale, on peut identifier que le patient est clairement conscient ? Est-ce qu'il l'était avant ou pas ? C'est ça, une des fenêtres, une des questions qu'on se pose. Et puis, on suit le patient qui avait des troubles cognitifs. Ça a été mentionné tout à l'heure. Être conscient, c'est une chose, mais on peut avoir des troubles cognitifs variés. Donc, au début, il y a des troubles de mémoire, des troubles des fonctions exécutives, du contrôle, de la cohérence, de l'abstraction. Et puis, cela va durer pendant plusieurs mois. On l'a suivi. Il a heureusement et le patient a retrouvé une autonomie cognitive. Voilà. C'est ça, les histoires humaines réelles qu'on voit. Et en fait, il faut savoir que lorsqu'on l'a exploré, j'ai pris cet exemple parmi d'autres, on a pu identifier des signes qui nous laissaient penser que le patient était conscient à peu près à cette période-là, en fait, lorsqu'il était encore dans un état dit végétatif pour la clinique. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, pour vous sensibiliser à la dimension à la fois spéculative, très intéressante, et qui est totalement entrecroisée avec une dimension extrêmement disons contingente, très forte, c'est quel est l'état de ce patient ici et maintenant. Alors, comment on fait ? On va passer par deux grandes conditions dans le cadre de cette présentation, les deux principes généraux. La première, Stéphane Charpier vous en a un peu parlé. Alors, il y a beaucoup de tableaux neurologiques qu'on peut explorer pour étudier la conscience, vous voyez. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas exhaustif du tout. On peut aller également vers la psychiatrie qu'on explore aussi, par exemple, la schizophrénie ou d'autres pathologies psychiatriques. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ces quatre premiers types de tableaux. Donc, pour vous dire à nouveau que je ne vais pas parler de tout le champ de la conscience, évidemment, mais on va essayer d'extraire et de proposer deux hypothèses importantes qui nous paraissent importantes. Alors, première chose, c'est que pour examiner les patients, ça, c'est une caricature, vous savez, de l'époque, de Babinski, le signe de Babinski, des élèves de Charcot, etc., la salle pétrière, juste pour dire qu'en réalité, parfois, les gens se disent qu'en 2023, on a des IRM, on a des MEG, on a du machine learning, on a de chat GPT ou je ne sais pas quoi, mais du coup, on n'a plus besoin vraiment d'examiner les malades. Alors, je dois vous le dire, ce n'est pas du politiquement correct, c'est juste vrai, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que la sémiologie, le recueil des signes cliniques, des signes comportementaux, non seulement, ils restent extrêmement précieux, mais on sait que les signes que nous sommes capables de recueillir sont une partie minuscule de ce que l'on pourrait faire. Donc, une partie de nos activités, quand je dis nous, c'est toute la communauté, consiste à inventer, en fait, à révolutionner notre regard clinique, notre regard comportemental, à inventer des nouveaux tests cliniques au lit du malade et c'est pour ça aussi que le fait que des experts en sciences cognitives, des neuropsychologues, des psychologues, des cognitivistes puissent accéder aux malades, c'est essentiel. Je n'aurai pas le temps de vous donner des exemples, beaucoup, mais ça fait partie des aspects les plus intéressants. On a, il y a quelque temps, créé un nouveau signe dont on avait eu l'intuition il y a une vingtaine d'années et qui est un des meilleurs signes. Voilà, c'est un peu teaser et ce n'est pas uniquement de la technologie artefactuelle, c'est aussi l'interaction clinique avec le malade qui est très importante. Alors, on a un premier tableau qui est celui-ci. Ce sont des patients qui sont dans le coma. Dans le coma, les patients ne sont pas éveillés. Vous savez, la définition clinique du coma est tragiquement simple. C'est un patient qui est allongé, les yeux fermés, non réveillable. Quand vous avez dit ça, vous avez pu éliminer beaucoup d'autres tableaux qui peuvent ressembler au coma mais qui ne sont pas le coma. Et donc, une des questions, c'est qu'est-ce qu'il faut donc pour être conscient ? Ces patients ne semblent pas conscients du tout. Il leur manque une fonction qu'on va appeler la fonction de vigilance, d'éveil. Et je n'aurai pas le temps de trop développer mais juste retenez que ce que j'appelle la vigilance et l'éveil, c'est la vigilance et de l'éveil du cortex. Vous verrez pourquoi c'est extrêmement important. Donc, il leur manque cet aspect-là. Alors, comment est-ce qu'on a pu avancer là-dessus ? On a pu avancer grâce à, en réalité, une science qui commence dans, on va dire, vraiment l'immédiate après-guerre. Dans la fin des années 40, vous avez cette expérience historique, une école de plusieurs chercheurs qui vont permettre, en réalité, de découvrir ça. Alors, vous avez un tronc cérébral de profil, un tronc cérébral, il y a la moelle épinière en dessous, donc il y aurait le diencéphale, le cortex, l'encéphale juste au-dessus. Donc, vous avez tout ça en voie de profil et on fait une coupe qui passe par le milieu. Et là, vous voyez, en fait, c'est ça le tronc cérébral. Il y a trois étages sur lesquels on ne va pas s'apesantir. Et ce que l'on savait avant cette époque, la motricité qui va descendre, les sensibilités qui montent, et puis il y a des voies horizontales, des nerfs crâniens. C'est à peu près tout ce qu'on savait. Donc, on savait décrire ça. Et par ailleurs, les anatomistes savaient qu'il y avait en fait une structure un peu bizarre, un peu réticulaire, un peu une forme de réseau, mais dont on ne connaissait pas vraiment les propriétés. On l'a appelée la formation réticulée et qui est la face postérieure de l'avant et à gauche, la face postérieure du tronc cérébral. Et en fait, ce qu'on va découvrir à partir de la fin des années 40, c'est que ce centre-là, c'est vraiment le centre de l'éveil, de l'éveil cortical. Et en réalité, ce centre-là va projeter vers des structures, notamment vers des structures particulières d'un noyau important qu'on appelle le thalamus, qui est un noyau profond ici, notamment des parties centrales du thalamus. Et puis ici, ce n'est pas représenté, mais il y a d'autres voies, donc je ne vais pas aujourd'hui détailler, mais il y a un circuit de l'éveil qui part de la réticulée et qui va éveiller le cortex à partir d'une voie thalamique et d'une voie extratalamique, une neurochimie assez complexe, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on découvre ça dans les années, fin des années 40. Et pour vous donner un exemple d'expérience très importante, vous avez une expérience qui a été publiée en 49 par Moroudi et Magoun, qui sont deux grands noms de la discipline. Je vais là aussi, de manière un peu synthétique, ils étudiaient le chat dans une préparation qu'on appelle l'encéphale de Bremer, je ne vais pas détailler, et en gros, vous pouvez mettre un chat sous coma médicamenteux, une sorte de coma peu profond par des barbituriques, un peu comme du pain total, et vous voyez que le chat est effectivement dans un coma barbiturique, léger, et qu'il a un EEG, un électro-ensphalogramme dont Stéphane nous a parlé, qui mêle des activités rapides avec des onglantes, qui est en gros le pattern de l'EEG d'un coma barbiturique. Donc, on a un comportement de coma, un EEG de coma. Et Moroudi et Magoun enfoncent des électrodes dans la réticulée et se mettent à stimuler électriquement la réticulée avec l'hypothèse qu'il y aurait peut-être justement un circuit d'éveil cortical. et lorsqu'ils font ça, en une fraction de seconde, vous voyez là, c'est le moment où la stimulation électrique débute dans la réticulée, eh bien le chat ouvre les yeux, donc il sort de son coma médicamenteux et son EEG devient, comme vous le voyez ici, un EEG rapide, désynchronisé, de faible amplitude, qui est un EEG de veille, on pourrait appeler de veille consciente. Et dès lors que l'on arrête la stimulation, n'oubliez pas qu'il est toujours, il baigne dans cette solution de barbiturique, eh bien le chat, là aussi, en une fraction de seconde, retombe dans son coma médicamenteux. Alors pour nous, en science, évidemment, une expérience pareille est très précieuse parce qu'elle va au-delà d'une simple corrélation, de dire quand il se passe ça, on voit ça, mais là, on a un scénario de causalité, c'est-à-dire qu'en stimulant telle région, on provoque tel état, donc c'est un argument beaucoup plus fort pour la compréhension mécanistique de ce qu'il se passe. Et à vrai dire, la dernière phase de cette expérience, si on faisait une section au-dessus du tronc cérébral, la stimulation n'est plus effective, ce qui prouve bien que c'est par la stimulation de la réticulée qu'il y avait une propagation d'une activité qui allait vers les cibles dont je vous ai parlé après. Et à vrai dire, une fois qu'on sait définir ça, il faut un peu de temps, mais ce qui est vrai chez le chat est vrai chez l'humain. Et vous avez ici la même chose chez un patient américain, nord-américain, rapporté par Nico Schiff dans Nature il y a quelques années. Beaucoup d'autres patients avaient été testés en France, par exemple par un neurochirurgien qui s'appelle Coadon, il y a beaucoup de séries, mais cette étude était particulièrement bien réalisée. Et vous avez un patient qui comportementalement va avoir un gain de vigilance, comme un peu le chat dont je vous ai parlé, quand on le stimule électriquement, ça c'est les électrodes, vous savez, ces électrodes qu'on utilise pour la stimulation cérébrale profonde du Parkinson par exemple, qui est un procédé découvert en France par Benhabi d'Epolac et qui est utilisé dans le monde entier. Eh bien, quand on met les électrodes non pas dans la structure visée pour le Parkinson, mais dans le haut de la réticulée, en fait dans le thalamus central, on arrive à reproduire cet effet d'éveil cortical. Et à vrai dire, cet effet d'éveil cortical, là aussi, si vous avez des questions, Damasio, qui est un des grands chercheurs de la discipline, a proposé une théorie homéostasique du contrôle de la réticulée. Pourquoi la réticulée fonctionne ? Comment elle fonctionne ? Et qui voudrait dire que lorsque je vous parle et quand vous m'écoutez, notre propre réticulée, sans aller du coma à l'éveil conscient extrêmement vif, on a en permanence des fluctuations d'état à l'éveil en fonction des besoins de ressources cognitives pour donner pleine satisfaction à la régulation, la protection du milieu intérieur, le concept bernardien du milieu intérieur. Voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais donc première chose, c'est qu'on a besoin pour être conscient qu'un cortex soit éveillé. Alors, je n'étais pas là, malheureusement, pendant la présentation de Thomas, mais on peut évidemment se dire mais que se passe-t-il dans le rêve ? Eh bien, sans aller dans ce domaine aujourd'hui, pas pour des questions de temps, mais ce principe me semble totalement encore pertinent dans le fait que dans le sommeil paradoxal, ce qui est paradoxal, c'est que vous avez un eugé de veille alors que vous semblez endormi, dont vous avez déjà un éveil cortical, c'est la période, comme vous le savez, où les riches, les plus complexes, les plus narratifs sont là. Et dans les autres périodes du sommeil où il y a également des rêves, eh bien, il semble, c'est un domaine de recherche à travers à la fois les théories du sommeil local et des trêveaux plus récents qu'on est en train de faire ainsi que d'autres, que là aussi, on a des signes de petites périodes, petites briques de conscience pendant différentes périodes de sommeil qui seraient peut-être celles où surviennent notre activité mentale onirique consciente. C'est un domaine de recherche. Alors, il est temps du coup de vous donner un premier élément. Qu'est-ce qu'il y a sur ce schéma ? C'est un schéma qui avait été utilisé initialement, qui avait été conçu par Mézoulam, qui est un grand neuropsychologue et neurologue américain et qui avait été repris dans un article par Michel Kersberg, Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehannes et qu'on a repris avec Stanislas dans notre article Principes de 2001. En fait, les cercles concentriques, c'est pour représenter la position de région cérébrale dans la hiérarchie des connexions corticales. Et vous pouvez imaginer un cortex avec des régions qui sont branchées sur le monde extérieur, donc les régions visuelles primaires, par exemple, qui reçoivent directement les informations visuelles à travers les voies visuelles. Vous avez le cortex auditif primaire, le cortex homesthésique primaire, donc vous avez tous les cortexs sensoriels primaires, le cortex moteur primaire en sortie pour agir sur vos muscles, etc. Et donc ça, ça serait la première couche, le cercle concentrique le plus extérieur, c'est les cortexs qui sont les plus en branchement avec le monde extérieur et qui ont une connexion, en fait, on va dire, assez simple, qui est compliqué, mais qui est assez simple. Et puis plus vous allez à l'intérieur, plus vous allez vers des régions corticales qui ont une architecture plus complexe, une hiérarchie plus importante, par exemple, qui vont pouvoir extraire des informations spécialisées de la vision, représenter des informations de couleurs, de mouvements, etc. pour la vision. Et puis vous allez arriver vers des régions de haut niveau qui vont être capables de croiser deux modalités sensorielles qui vont être spécialisées dans des aspects de reconnaissance de visage, aspects modulaires de traitement du langage, etc. Et puis quand vous arrivez au cœur de la hiérarchie, vous avez ce qu'on appelle les cortex associatifs de haut niveau. On pourrait dire que ce sont dans cette hiérarchie corticale les régions qui sont les plus complexes dans leur capacité à se brancher sur plusieurs régions et à extraire des informations ou des représentations les plus abstraites possibles. Et que vous avez en fait, c'est ça ce qui est représenté sur ce schéma-là. Alors je vais au fur et à mesure vous dire ce qu'il y a sur ce schéma-là, c'est juste les cercles concentriques. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, intéressant, la réticulée, lorsqu'elle provoque un éveil cortical, elle agit essentiellement sur les régions de haut niveau, sur les cortex associatifs, hétéro-associatifs de haut niveau, plus que sur les cortex primaires. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, depuis l'expérience de Moroudi et Magoun et depuis l'application chez l'homme avec le cas de la stimulation cérébrale profonde qui, il faut le dire, est assez invasive, il y a aujourd'hui beaucoup de techniques qui permettent de reproduire cet effet chez l'homme de manière moins invasive. Par exemple, au lieu de faire de la stimulation cérébrale profonde comme je vous l'ai montré, on peut stimuler un nerf qui est très à la mode aujourd'hui, le nerf pneumogastrique, le nerf 10, le nerf vague, eh bien on peut stimuler le nerf vague électriquement et activer la réticulée qui va activer l'éveil cortical. Donc ça c'est une piste extrêmement prometteuse. Vous avez un exemple ici de nos collègues de Lyon qui ont montré qu'on pouvait augmenter l'éveil et des signes de conscience chez un patient qui avait une telle altération. Et puis on peut aller encore plus loin, c'est qu'on peut stimuler la réticulée en stimulant la coque de l'oreille, en fait la coque de l'oreille, pardon, vous avez un territoire sensitif du 10 qu'on peut stimuler par un simple stimulateur donc on n'est plus du tout invasif et d'autres collègues cherchent encore à utiliser des ultrasons qu'on puisse focaliser sur la partie haute de la réticulée donc juste pour vous ouvrir des perspectives de thérapeutique contemporaine qui sont fondées sur ce premier principe augmenter l'activité de la réticulée pour augmenter l'éveil cortical et ça c'est un premier volet de recherche. Alors on arrive maintenant dans le deuxième volet. Le deuxième volet c'est que pour être conscient il semble donc qu'il faille être réveillé que le cortex doit être réveillé même durant le rêve par exemple mais ce n'est pas suffisant en fait. Et là la neurologie nous révèle quelque chose qui est compliqué à comprendre je vais prendre deux minutes pour dire deux mots là-dessus c'est qu'il y a des patients comme l'exemple du patient dont je vous parlais tout à l'heure qui sortent du coma donc ils ne sont pas dans le coma donc ils peuvent avoir les yeux ouverts spontanément sans stimulation extérieure pendant plusieurs heures mais rien ne laisse supposer qu'ils sont dans un état conscient d'eux-mêmes ou de l'environnement à travers une étude comportementale fine etc. Ce tableau a été décrit surtout après l'invention de la réanimation qui a permis de dépasser comme Stéphane le disait après un arrêt cardiaque un traumatisme etc. sévère crânien sévère par exemple et en réalité je voulais juste venir sur un point éthique c'est que le vocabulaire état végétatif sa signification il ne faut pas la confondre avec une sorte de confusion sémantique les collègues qui ont inventé ça dans les années 50 ce qu'ils voulaient dire par état végétatif ce n'est pas du tout de dire qu'il y a une perte de dignité de l'individu ce n'est pas du tout une comparaison avec la vie végétale ce n'est pas de dire comme c'est utilisé dans toutes les langues en français en anglais en arabe en hébreu toutes les langues dans lesquelles ça a été étudié il y a un glissement parfois de décrire ces patients comme des légumes des plantes vertes etc. ce n'est pas ça la sémantique du vocabulaire ce que ça veut dire c'est que les fonctions du système nerveux végétatif c'est-à-dire contrôle nerveux de la transpiration de la circulation de la ventilation etc. tout cela fonctionne de manière correcte mais ce qui manque c'est la dimension cognitive du système nerveux c'est ça ce que voulait pointer cette expression d'accord je mentionne ça on peut en rediscuter il faut avoir ça à l'esprit pour défendre évidemment l'état de ces patients et certains collègues ont voulu changer le nom mais le nom qu'il propose me semble à la fois très compliqué et en fait même confusionnant à son tour donc je pense que tant qu'on trouve pas mieux on peut garder ce vocabulaire mais savoir l'utiliser de manière légitime et appropriée surtout alors comment est-ce qu'on va comprendre ce qui se passe chez ces patients là on a besoin de faire un deuxième détour par cette théorie de l'espace global de travail dont je voulais vous parler alors voilà j'ai 26 minutes donc je suis dans les temps et là je vais revenir vers la psychologie et vers deux idées donc je veux juste discuter avec vous deux idées la grande idée donc il y a deux idées qui fondent ce modèle théorique la première grande idée c'est que dès lors que vous êtes conscient d'une information au sens que j'ai défini tout à l'heure rapportabilité subjective donc dès qu'un individu est capable de se rapporter en première personne par exemple une perception mais quoi d'autre et bien vous avez une foultitude de travaux qui ont permis d'observer la chose suivante qui est très profonde donc je ralentis mon débit c'est que quand nous sommes conscients d'une information au sens de la rapportabilité à soi on est capable de l'utiliser dans l'ensemble de nos attitudes cognitives par exemple si je vous montre un mot pendant ma thèse de science j'ai montré par exemple qu'on peut représenter de manière non consciente c'est-à-dire sans avoir se rapporté à soi-même un mot subliminal ou un mot qu'on n'a pas vu pour une autre raison on peut néanmoins se représenter inconsciemment la sémantique d'un mot ce qui était un résultat qui était à l'époque était important mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire c'est-à-dire que quand vous avez conscience d'un mot non seulement vous accédez à ce mot mais vous pouvez vous engager dans n'importe quelle tâche cognitive que vous savez faire un peu comme une sorte de capacité de disponibilité cognitive pour l'ensemble de vos aptitudes mentales vous pouvez décider de traduire ce mot dans une autre langue vous pouvez construire une phrase à partir de ce mot vous pouvez si vous voulez compter faire la somme de la valeur numérique de ces lettres vous pouvez réciter un poème vous pouvez convoquer un souvenir épisodique et cette idée profonde elle va avec cette hypothèse que dès lors qu'on accède consciemment à quelque chose ce quelque chose est rendu disponible pour une vaste collection de processus mentaux et ça on va appeler ça la disponibilité cognitive et donc ce qu'on a essayé de faire avec Stanislas Jean-Pierre Claire et d'autres c'est qu'en fait on a essayé tout simplement de proposer une équivalence cérébrale presque au sens spinosiste même sur plein de raisons je ne suis pas spinosiste mais ce n'est pas le sujet une équivalence cérébrale à cette propriété mentale donc comment dans la chose étendue comment dans l'organisation matérielle on pourrait trouver une propriété de cette disponibilité cognitive et ça c'est une des premières idées clés de l'espace de travail global ce qu'on appelle également une brisure de modularité c'est-à-dire que la psychologie cognitive et je vous renvoie pour ceux d'entre vous que ça intéresse le plus un petit livre évidemment très important de Fodor qui s'appelle Modularity of Mind en fait Fodor lui-même met le doigt sur cette propriété il dit en fait la vie mentale c'est modulaire il y a des processus modulaires au sens Fodorien que je ne vais pas développer automatique incontrôlable spécialisé encapsulé etc mais quand on est conscient il y a une sorte de brisure de modularité l'information devient disponible pour cette vaste quantité de modules cérébraux et c'est la première chose qu'on a voulu mettre dans notre espace de travail c'est qu'en fait si on revient au schéma on s'est dit en fait il y a deux espaces cérébraux dans notre cerveau un espace dix minutes merci un espace avec plein de régions cérébrales qui sont spécialisées qui fonctionnent en parallèle les unes des autres et ça on pense que ça fonctionne de manière non consciente et par contre quand vous avez cet espace central de haut niveau les cortex associatifs notamment frontaux et parietaux et bien ces régions qui sont clés c'est ça l'espace qui permettrait de faire circuler l'information dès qu'une information rentrerait dans cet espace central c'est ça ce qu'on appelle l'espace global conscient le global workspace et bien l'information qui rentrerait là elle serait disponible pour tous ces réseaux ces processeurs de haut niveau cognitif et c'est ce qui permettrait de trouver l'équivalence biologique au fait que quand vous êtes conscient vous pouvez utiliser toutes vos ressources disponibles en vous branchant sur vos réseaux périphériques ça c'est l'idée numéro 1 l'idée numéro 2 pour aller plus vite elle est encore plus belle je trouve et plus ancienne c'est qu'en fait quand on est conscient de quelque chose on est conscient que d'une chose à la fois que d'une chose alors la chose en question elle est complexe différenciée unifiée mais d'une chose à la fois je vous donne un exemple vous connaissez tous vous avez tous vu ça c'est Jastro le canard lapin de Jastro mais on a plein d'exemples alors là on peut évidemment le percevoir comme pour ceux qui l'ont jamais vu je vous laisse le temps on peut voir un bec de canard ici mais on peut aussi voir une tête de lapin avec les oreilles du lapin alors quand bien même on sait qu'il y a les deux représentations un des points intéressants c'est que en termes d'expérience subjective consciente cette rapportabilité subjective il semble bien qu'à un moment donné on ne perçoit qu'une chose à la fois on a une seule représentation dans cet espace global et ça cette idée là elle n'est pas nouvelle en fait on peut retrouver des traces j'aime bien citer là c'est pas Spinoza c'est Descartes mais Descartes dans les passions de l'âme il disait ça nous n'avons qu'une seule et simple pensée d'une même chose en même temps qui est en gros une sorte d'équivalence de cette propriété et à vrai dire dans mon dernier livre qui s'appelle l'apologie de la discrétion je propose même une piste du dualisme de Descartes qui viendrait de ce challenge je veux dire comment on peut expliquer biologiquement ça alors que la biologie c'est que de la dissociation et du mécano c'est qu'en fait vous l'avez compris c'est que cet espace central de haut niveau comme il y a une connectivité intra-réseau massive une des hypothèses notre postulat c'est que comme ce réseau là est massivement intra-connecté alors à chaque instant il n'y a qu'un seul objet mental à l'intérieur et l'hypothèse forte qu'on propose qui reste à tester c'est que cette représentation c'est celle dont nous faisons l'expérience consciemment donc si on vient au schéma global ça veut dire qu'à chaque moment et même maintenant pendant qu'on discute c'est moi surtout mais quand vous parlez vous et quand vous écoutez et bien il y a plein de choses qui se passent de manière non consciente dans votre cerveau et puis si vous êtes éveillé donc votre workspace est éveillé et que vous n'avez heureusement pas de lésions cérébrales d'une pharmacologie qui l'empêche de fonctionner et bien à l'intérieur de son workspace il y a une idée et cette idée c'est celle dont vous avez conscience au moment où vous réfléchissez c'est ça l'hypothèse forte de ce modèle alors si on retourne vers les patients alors ça je vais aller vite je ne vais pas le présenter ça juste voilà j'ai un petit film mais je ne vais pas le montrer comme ça il y aura des questions donc ce qu'on a pu faire et je vais être plus rapide pour la suite mais je voulais vraiment arriver là c'est qu'en fait ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années c'est qu'on essaye de disséquer certaines des propriétés neurophysiologiques fondamentales de cette hypothèse de travail et la tester chez les patients et notamment un des points vous avez compris c'est que si ce workspace marche il faut qu'il y ait une connectivité entre ces régions corticales de haut niveau et à travers tout un ensemble de travaux ce qu'on a pu montrer c'est que alors là c'est de l'EG l'activité électrique cérébrale un casque avec beaucoup d'électrodes et tous les cheveux que vous voyez c'est des paires donc c'est une connexion entre deux électrodes donc on estime un peu ce qui va se passer entre les régions sous-jacentes et donc vous avez ici en rouge ce code de couleur c'est l'importance de la connectivité chez des sujets éveillés conscients évidemment ça c'est donc le repère des sujets conscients et puis on va chez des malades des malades mais qui sont conscients mais qui sont quand même malades à l'hôpital des patients en conscience minimale et dans l'état végétatif dont je vous ai parlé ce qu'on voit et c'est pas juste un effet de couleur c'est qu'il y a un effondrement de cette connectivité cortico-corticale à longue distance et on peut la mesurer au lit du malade en quelques minutes on a pu également montrer qu'en fait pour que cet espace central global soit dans un état conscient il faut à la fois qu'il soit fonctionnel mais il faut également que tous les acteurs de ce réseau ne fassent pas la même chose en même temps autrement dit il faut que cette sorte de conversation unifiée elle soit complexe et différenciée alors ça on peut se tourner vers nos collègues physiciens et mathématiciens pour trouver plein d'algorithmes de mesures de complexité et par exemple tous les jours on prend les EEG de nos patients et on les zippe avec des algorithmes de compression de fichiers c'est à peu près la même chose et ce qu'on a pu montrer c'est que quelles que soient les mesures complexité de Kolmogorov permutation d'entropie spectralentropie on trouve à chaque fois ça un effondrement de la complexité chez les patients en état végétatif et ça à nouveau on peut l'enregistrer au lit des malades alors j'aimerais vous montrer aussi quelque chose c'est que dans le cadre de cette hypothèse on avait été amené et dès 2005 j'avais proposé à des collègues épileptologistes la chose suivante c'est que vous savez qu'il y a des patients qui font des crises d'épilepsie et dans certaines crises d'épilepsie il peut y avoir une crise d'épilepsie qui commence dans une région du cerveau on parle de crise focale simple le patient en a conscience il a souvent une expérience subjective consciente ce qu'on appelle une aura A-U-R-A mais parfois heureusement pas tout le temps mais parfois la crise va secondairement se complexifier c'est à dire que la crise va être une crise focale complexe c'est à dire que le patient va perdre conscience donc on pourrait dire entre guillemets c'est une sorte de mini état végétatif le patient est éveillé souvent il y a un tonus postural des automatismes mais pendant une durée alors qu'au début il était conscient il n'est plus conscient évidemment c'est réversible c'est ça la bonne nouvelle et donc l'hypothèse qu'on avait faite j'avais dit à mes collègues notre hypothèse c'est que la crise commence par exemple dans le lobe temporal et le patient ne perd conscience que lorsque la crise embrase son espace de travail global et pour le faire vite c'est ce qu'on a pu voir notamment avec ces enregistrements intracérébraux dès 2009 le groupe de Fabrice Bartholomé à Marseille avec Marie-Arthus et leurs collègues et depuis on a pu vraiment confirmer mon hypothèse c'est que vous avez une crise qui commence dans l'hippocampe le patient est conscient on examinait toutes les deux minutes les patients et en fait là le patient va perdre conscience mais il va perdre conscience au moment en fait où la crise se propage dans son espace frontoparital conscient dans son espace de haut niveau pourquoi ? parce qu'à ce niveau là et bien ce qui se passe dedans tous les acteurs de ce réseau font la même chose et il y a un effondrement de la complexité ce qu'on a rapporté cette année la complexité diminue de manière massive quand les gens perdent conscience donc vous voyez on arrive ici avec l'idée que pour être conscient il faut être réveillé cortical il faut avoir un workspace qui marche et il faut qu'il y ait un niveau de connectivité qui est dans une fenêtre si c'est pas assez connecté comme dans l'état vestatif on n'est pas conscient mais si c'est trop connecté comme dans la crise d'épilepsie on perd conscience également par un effondrement de la complexité et donc c'est ça ce qu'on essaye de creuser et je vais terminer beaucoup plus rapidement il y a d'autres modèles récemment en allant voir un enfant à Necker il y a quelques années j'ai découvert l'hémisphère otomie on peut déconnecter un hémisphère malade de l'autre hémisphère mais également de son thalamus et ce que vous voyez ici le chirurgien fait ça pour prévenir l'enfant de nouvelles crises d'épilepsie qui vont se propager dans l'hémisphère sain et ce qu'on a pu montrer c'est qu'en fait dans l'hémisphère déconnecté il y a un effondrement de la complexité lorsqu'il n'y a plus le thalamus alors que là si vous voulez on a un modèle je parle pour les plus cognitivistes ou neuroscientifiques du public on a ici des connexions cortico-corticales à longue distance d'un hémisphère quasiment entier mais sans le thalamus et on peut montrer que là on a un comportement cortical qui semble ressembler à ce qu'on voit dans les états végétatifs donc qui revient sur l'importance du thalamus thalamus de l'éveil mais thalamus également associatif alors on peut faire tout ça et je vais terminer dans 4 minutes ce que l'on fait c'est qu'en fait depuis 20 ans en parallèle à ces aspects spéculatifs théorie de la connaissance théorie de la conscience philosophique qui nous intéresse beaucoup et bien on a développé à la Celle-Pétrière j'ai monté initialement seul ensuite avec mes collègues Benjamin Rau toute l'équipe Jacobo Sitte beaucoup d'autres collègues un centre où on reçoit on a évalué plus de 500 malades on revoit un à deux patients par semaine et on essaye d'explorer ces patients des patients non communicants mais éveillés est-ce qu'ils sont conscients ou pas quel est leur diagnostic quel est leur pronostic quelles sont les pistes thérapeutiques c'est évidemment un domaine qui est évidemment balbutiant mais qui est déjà très important pour ces patients donc je passe sur le fait comme je vous le disais qu'on développe beaucoup de nouveaux tests cliniques qu'on essaye d'inventer des nouvelles façons de questionner le comportement de ces patients pour mieux comprendre ce qui se passe d'utiliser aussi les compétences de tout le personnel soignant ici Bertrand, Hermann Benjamin Rau et leurs collègues ont montré qu'en faisant des échelles analogiques non pas de douleur mais de conscience à tous les personnels qui voient les patients les aides-soignants les infirmiers, les infirmières etc. et bien un patient au lieu qui est juste le moment où il est examiné pendant 40 minutes par un médecin fois par semaine si on prend les 20 passages par jour dans une chambre on peut avoir des mesures beaucoup plus riches donc là il y a tout un ensemble de choses à faire et puis on leur fait beaucoup de choses au niveau de la structure cérébrale est-ce qu'il y a encore l'anatomie du workspace chez ces patients ou pas avec différentes mesures de tenseur de diffusion par exemple qu'on utilise on fait également de l'imagerie métabolique du PET scan au glucose par exemple pour délimiter les régions qui sont touchées ou pas on a pu montrer que ça reste une mesure très importante dans tout un ensemble de mesures on fait beaucoup d'électrophysiologie et je terminerai avec ça on a pu montrer par exemple que quand vous entraînez il me reste 5 minutes c'est ça ou 3 minutes 5-3 d'accord grâce à Stéphane mais je compte sur vos questions si je m'arrête alors donc ce qu'on a pu montrer vous savez que c'est un des outils qui sont utilisés dans tous les domaines pas seulement en neurosciences donc comme tout le monde on utilise ce qui est disponible donc même une technique assez basique de machine learning donc très rapidement ce qu'on fait depuis quelques années notamment à l'occasion du post-doctorat de Jacob Bossy de la thèse de Jean-Rémi King on a utilisé en fait donc on utilise le EG on enregistre le EG de ces patients on a identifié par notre théorie et d'autres résultats des candidats de métriques cérébrales d'index cérébraux de conscience et vous prenez au début vous partez d'une centaine de mesures comme celle-là il y a la complexité la connectivité dont je vous ai parlé beaucoup d'autres et puis vous entraînez par exemple ce qu'on appelle un support vector machine c'est un algorithme vous allez lui donner par exemple 100 malades qui sont bien caractérisés en état végétatif 100 malades en état de conscience minimale ou en état plus riche et pour chacun de ces malades il y a les 100 marqueurs donc en fait ça revient pour ce modèle à avoir une sorte d'espace à 100 dimensions les 100 marqueurs par exemple et chaque malade c'est un point dans cet espace et il va essayer d'abord de réduire la dimensionnalité de se concentrer disons sur la vingtaine de marqueurs les plus importants ou d'en faire naître des nouveaux avec des kernels d'autres choses et quand vous avez cet espace disons à 20 dimensions réduites qui semble le plus pertinent vous allez essayer de trouver l'équation de l'hyperplan donc le plan qui va dans cet hyperespace va séparer au mieux ces deux populations et à ce moment-là vous le testez vous lui donnez un EG que vous ne lui avez pas donné pour s'entraîner et vous lui demandez comment tu considères l'EG est-ce que c'est un EG plutôt végétatif ou un EG plutôt de conscience minimale et ce qu'on a découvert il y a une dizaine d'années qui a été reproduit par beaucoup d'équipes et qu'on a reproduit nous-mêmes c'est qu'ici on avait 75 malades qui étaient considérés par nous en état végétatif au sens vraiment très expert du terme entre guillemets ça veut dire en voyant les patients de nombreuses fois en les répétant on a l'impression qu'ils sont cliniquement en état végétatif alors l'EG nous disait dans deux tiers des cas pour 50 des malades bah oui il est végétatif pour l'EG mais pour 25 d'entre eux un tiers d'entre eux c'est considérable en fait l'EG détectait un état plus riche que ce que nous on pensait et ce qu'on a fait c'est qu'on a suivi ces patients à six semaines et on s'est rendu compte qu'à six semaines la proportion de patients qui s'amélioraient qui passaient de l'état clinique végétatif à l'état de conscience minimal ou plus doublaient par comparaison aux patients qui restaient végétatifs autrement dit il semble bien y avoir dans ces métriques d'activité cérébrale il n'y a rien de magique mais il y a une information supplémentaire à la clinique c'est pourquoi on a besoin de réunir toutes ces données là et on a récemment montré qu'on peut le faire avec très peu d'électrodes non pas notre casse de 256 mais avec 8 électrodes et avec très peu de durée 1% du temps on a quasiment la même performance de classification donc on développe des outils pour pouvoir les diffuser un peu partout et je vais terminer avec une dernière idée donc on fait cette exploration multimodale et on a fait des thérapeutiques de type stimulation électrique qui restent pour l'instant basique on arrive à améliorer 20% des patients je vais m'arrêter là chez les patients répondeurs la connectivité s'améliore quand ils s'améliorent aussi cliniquement la complexité aussi etc et on peut je vais passer là dessus comme ça on prend des questions on peut arriver à développer des nouveaux outils sur mesure c'est ça ce qu'on essaie de faire maintenant c'est s'adapter à chaque l'anatomie et la physiologie de chaque patient pour essayer de stimuler de manière la plus efficace quand il y a encore une sorte de réseau de workspace encore résiduel qui est activable ce qui n'est pas toujours le cas d'essayer de le faire comme ça et je terminerai avec une dernière diapo un peu plus science-fiction mais la science-fiction ça fait partie aussi non pas de la science mais des perspectives dans notre modèle initial il y a un peu plus de 20 ans donc ça c'est l'article Principes où on avait défini ce modèle avec Stanislas on disait en fait qu'on pense que si vraiment cet espace central existe il y a des dans la vous savez la cito-architectonie un bout de cortex il y a plusieurs couches et on avait postulé que c'est la couche 2 et 3 où il y a les neurones qui ont le plus d'interactions cortico-corticales à longue distance qui devrait être la couche la plus riche en neurones du workspace donc une des hypothèses sur laquelle on pourrait fantasmer c'est qu'en fait si on est arrivé par exemple à utiliser des vecteurs viraux comme ça se fait en optogénétique qui vont targeter qui vont vraiment cibler une expression d'une protéine supplémentaire qu'on donnerait dans des neurones pyramidaux des couches corticales 2-3 et qu'on utiliserait comme ça se fait maintenant par exemple à l'Institut de la Vision je pense à l'écrit de Serge Picot non pas de l'optogénétique parce que c'est compliqué de faire arriver de la lumière partout mais de la sonogénétique vous en voyez des ultrasons qui vont pouvoir traverser en fait l'os et les méninges on pourrait tout à fait imaginer il y a évidemment ça a été testé chez des rongeurs par exemple c'est qu'on pourrait très bien imaginer qu'on puisse enrichir un workspace un peu dégradé dans les couches 2-3 par une protéine qui est sensible en fait aux ultrasons et qui va pouvoir favoriser des courants électriques qui vont pouvoir dépolariser ces neurones et restaurer un bout d'activité alors je ne dis pas que c'est ce qui se passe mais juste pour vous dire que comme dans tout domaine on peut essayer d'aller aux limites de nos capacités technologiques contemporaines pour se dire si vraiment on prend ces idées au sérieux vers où on pourrait aller pour essayer d'améliorer l'état de conscience de ces malades alors je vais m'arrêter là donc j'espère que c'est moins ésotérique qu'au début et surtout que j'essaie de vous convaincre que cet aspect de la conscience est à la fois spéculatif mais c'est inévitable parce qu'il y a des patients aujourd'hui qui ont besoin qu'on puisse répondre de manière la plus adéquate la plus éclairée à ces questions je m'arrête maintenant merci beaucoup pour votre écoute consciente merci merci oui il y a une question pardon alors on passe donc je dois faire quelque chose spécial non on passe aux questions alors par contre je vous mets pas la pression je vous mets pas la pression mais je compte sur vos questions parce qu'il y a plein de choses que je vous ai pas dites juste pour garder le temps des questions j'en ai un là à la limite d'accord bonjour je sais bonjour bonjour merci beaucoup pour la présentation merci ma question c'est le concept de global workspace d'après le schéma c'est hiérarchique et est-ce que ça correspond à une zone spatiale dans le cerveau enfin je n'y connais pas beaucoup en neurosciences oui alors merci beaucoup oui absolument donc ce modèle hiérarchique dans cette connectivité de ces cortexs donc on appelle hétéro associatif de haut niveau comme ça en fait donc l'idée c'est qu'il y a un gradient c'est pas en fait dans les différents lobes du cerveau il y en a mais les régions corticales dont on sait déjà qu'elles ont l'architecture la plus workspace like c'est les cortexs préfrontaux et les cortexs pariétaux mais pas que c'est à dire évidemment il y a un gradient ça s'infile dans du temporal d'autres régions pariétales mais ça on va dire que parfois d'ailleurs quand il y a différents modèles de la conscience et un des modèles s'appelle le modèle frontopariétal ça ressemble au workspace mais ça s'appelle frontopariétal ce sont les régions les plus denses en neurones supposées du workspace donc il y a un aspect anatomique dans cette hiérarchie oui absolument et pour répondre à votre question il s'avère que dans l'évaluation des patients par exemple les patients en état végétatif ça avait été montré par mon collègue Steven Lorreis et son équipe à Liège il y a déjà de nombreuses années quand on s'intéresse au métabolisme cérébral et ce résultat est reproduit par la connectique anatomique fine avec l'IRM de diffusion et bien ce qui fait la différence entre guillemets entre un patient l'activité cérébrale d'un patient en état végétatif d'un patient en état de conscience minimale voire plus riche c'est pas tellement ce qui se passe dans les régions primaires c'est vraiment dans les cercles concentriques périphériques c'est vraiment donc il faut des lésions bilatérales frontopariétales pour être dans un état végétatif merci il y a une question en bas moi je vois une par là il y en a une en haut aussi du coup est-ce que ça recoupe aussi la notion de mémoire de travail qu'on voit en psychologie cognitive plus classique oui absolument alors merci c'est une très bonne question aussi donc dans le cadre de cette hypothèse du workspace évidemment le concept de mémoire de travail qui en fait si on réfléchit sous l'angle de la définition initiale de rapportabilité subjective en fait on a affaire à un système de mémoire explicite rapportable donc pour nous la mémoire de travail c'est une des composantes du workspace et c'est à tel point le cas qu'on a mis au point un test auditif il y a déjà en 2009 on l'a publié avec Tristan Beckenstein on l'a publié dans PNAS qui est un test qui est très utilisé pas seulement par nous en fait on se base sur la mémoire de travail ce qu'on fait c'est qu'on envoie des séries de sons au patient et les séries de sons obéissent à une régularité à une structure d'accord donc il y a soit cinq sons identiques soit cinq sons dont le cinquième est différent les quatre premiers ou bien et pour être sûr que l'acoustique est bonne vous faites la même chose avec vous constrastez les aigus et les graves à la fin vous êtes sûr que la seule différence c'est la différence du cinquième versus les quatre premiers et ça notre idée c'est que en fait pour réagir à une nouveauté intra-essai qui demande très peu de temps on n'a pas besoin de la mémoire de travail donc on n'a pas besoin d'être conscient et c'est ce qu'on appelle pour les plus experts d'entre vous la mismatch negativity une P3A des choses comme ça donc ça on le mesure au lit du malade et quand on a ça on sait déjà du coup qu'il y a des réseaux auditifs qui marchent mais ce que l'on fait par dessus c'est que cette brique élémentaire qu'on fait au niveau de l'essai on l'utilise pour construire une règle intéressée et cette règle intéressée on sait on part du principe que le patient va ne pouvoir l'extraire que s'il a une mémoire de travail et lorsqu'on a cet effet global en EEG qu'on appelle la P3B à ce moment là on a un argument fort et avec Pauline Pérez on a repris les 500 derniers malades qu'on avait explorés avec ce test on peut vraiment le dire un patient qui a un effet global on sait qu'il n'est pas en état AVC ça récuse le diagnostic il a un bout de son workspace qui semble effectivement marcher on a montré que chez le sujet sain les seuls gens qui ont l'effet global c'est ceux qui ont compris consciemment la structure globale et pour vous donner un autre élément c'est que la structure globale on va pouvoir contraster deux types de règles donc notamment la condition critique j'espère que vous êtes tous bien remontés là-dessus c'est que la condition critique c'est que dans certains blocs expérimentaux de ce test en fait les essais fréquents c'est quand le cinquième son est différent donc ça fait bip 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 alors pour votre système de mémoire iconique auditif qui a une mémoire très courte qui n'est pas conscient chaque fois qu'il y a un bip nouveau il y a une réponse par contre si vous avez une mémoire de travail consciente que vous avez compris la régularité du coup quand vous avez cinq sons identiques là vous comprenez que c'est une violation de la règle alors qu'il n'y a rien de nouveau à l'intérieur de ce stimulus les cinq sons sont les mêmes donc il n'y aura pas de mismatch negativity pour ce système automatique mais si vous avez une mémoire de travail vous aurez une énorme réponse et c'est ce qui nous permet de séparer les deux à partir du moment où nos blocs sont assez équilibrés chez les patients donc oui pour répondre à votre question on part du principe alors si vous voyez les travaux de Stanislas Stanislas Doan avec une de ses étudiantes avait exploré l'hypothèse d'une mémoire de travail non consciente donc c'est aussi un domaine qui existe avec des aspects implicites qui peuvent être réactivés mais pour rester à ce niveau là je pense qu'on est sur cette hypothèse là il y avait une question en bas je crois oui vous avez parlé de la connexion cortico-corticale et j'aimerais savoir la place du thalamus dans cette théorie alors merci alors du coup je reviens juste sur une diapo la diapo que voilà c'est un aspect qu'on commence à peine à explorer je vous l'ai dit rapidement en passant et que moi je n'étais pas au courant de ce type d'intervention vous savez qu'il existe dans la chirurgie de l'épilepsie ce qu'on appelle la callosotomie je vous renvoie aux travaux de Sperry de Gazzaniga etc on peut séparer deux hémisphères déconnectés de deux hémisphères alors pardon je mets c'était là hop voilà donc ces deux hémisphères sont déconnectés il y a toute une riche littérature fascinante parce que les deux fonctionnent dans un mode conscient et il y a des situations pas permanentes mais dans lesquelles les patients semblent fonctionner comme étant presque on a parfois ce qu'on appelle la praxie diagonistique comme deux systèmes de la gentilité même de représentation ou d'interprétation du monde différents dans une même tête donc parfois deux patients dans un même patient on pourrait dire si on veut schématiser à outrance mais ce que j'ai découvert que je ne connaissais pas c'est qu'il y a ce type d'intervention vous voyez ici et dans cette intervention on va déconnecter l'hémisphère malade non seulement de l'autre hémisphère d'accord par le corps caleux par les commissures bolanches antérieures et postérieures mais on va le déconnecter du thalamus et le thalamus en question ça me permet d'étendre et évidemment dans le thalamus qui est une structure complexe il y a le central thalamus notamment le noyau intralaminaire qui avait été identifié par la réticulée mais il y a évidemment tous les thalamus associatifs qui vont jouer un rôle critique dans la communication cortico-corticale via le thalamus et pas seulement pour des paramètres de vigilance alors pour nous c'est le tout début des gens comme Stéphane Charpier sont des experts de cette architecture et c'est pour ça qu'on a plus intérêt à discuter encore ensemble mais donc nous notre hypothèse c'est que le thalamus joue un rôle important dans un workspace ensuite d'en dire beaucoup plus on a besoin pour développer ce modèle qui est un cadre assez général de prendre en compte des données empiriques plus précises pour faire des hypothèses plus spécifiques d'accord bonjour merci pour votre présentation j'ai deux petites questions un peu d'ordre conceptuel je voulais revenir sur l'idée dans votre théorie qu'on puisse avoir un seul objet en conscience à la fois donc si on est tous les deux dans une voiture en train de rouler que je conduis je ne peux pas à la fois avoir conscience de notre conversation par exemple et à la fois conduire je vous laisse poser les deux questions je vous réponds après donc du coup voilà ce serait un petit peu d'accord alors c'est une énorme question qui ouvre plusieurs pistes d'abord évidemment comme je le disais la notion d'une représentation unifiée elle va pouvoir avoir plusieurs attributs comme la scène vécue qu'on a il y aura par exemple c'est facile à dire pour l'aspect sensoriel c'est à dire qu'il y aura du son des images des odeurs du goût du toucher etc et cette représentation elle est complexe en fait alors une des questions c'est quelle est la limite de l'intégration de différents paramètres dans une représentation à un moment donné maintenant un élément de votre réponse c'est qu'on sait par exemple à travers les manips d'écoute dicotique où on envoie par exemple deux histoires une dans chaque oreille on sait qu'en fait les individus ne peuvent pas faire attention aux deux en même temps mais on peut faire de l'aller-retour très rapide donc de la même façon si on est tous les deux dans la voiture le plus probable c'est qu'il y a des moments conscients dans lesquels vous êtes en train d'accéder à des éléments de la scène plutôt liés à la conduite etc d'autres dans lesquels vous accédez plus à la conversation et que les deux ne sont pas les mêmes en fait et la meilleure preuve je ne l'ai pas montré là ce serait trop simple je vous invite à voir ceux qui ne la connaissent pas la vidéo du gorille de Dan Simons on sait très bien que quand on a les yeux ouverts sur le monde on peut nous montrer une information massive dont on ne va pas prendre conscience et notamment vous savez que cette vidéo on la diffuse en auto-école pour montrer aux gens attention il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts face au pare-brise pour voir ce qui se passe donc ça ça va au soutien de ce que je vous disais c'est qu'on ne va pas être conscient évidemment ni de la même chose ni de tous les éléments de cette scène là maintenant des paradigmes comme le clignement intentionnel je ne vais pas développer ça mais ce qu'on appelle l'attentional blink on sait par exemple que si on envoie plusieurs stimuli rapidement on va pouvoir ne pas prendre conscience notamment ce qu'on appelle le lag 3 si on a un premier stimulus auquel on fait attention et il y a deux tâches à faire et bien le troisième stimulus on a une chute de la prise de conscience c'est bien montré je renvoie aux travaux de Claire Sergent par exemple et de beaucoup d'autres collègues un des points fascinants c'est que pour l'ag 1 donc quand c'est le stimulus le plus proche on n'a pas de perte de conscience et l'hypothèse qu'on a c'est que dans les sortes de chunks conscients un peu de découpage discret de la scène consciente et bien là le deuxième stimulus mais qui apparaît tout de suite il serait intégré dans ce moment conscient il serait dans cette scène donc pour reprendre sur votre question il faut faire la manip mais c'est que quand on parle dans une voiture il peut y avoir des bribes qui seraient intégrées dans un moment conscient unifié qui prend des éléments et puis d'autres au contraire qui vont être et ça renvoie à un aspect qui moi m'intéresse beaucoup c'est la structure discrète de la conscience de penser parce que notre modèle il propose qu'il y ait un accès tout ou rien un accès tout ou rien ça veut dire soit vous rentrez dans le workspace soit vous ne rentrez pas et ça veut dire que d'un état conscient à un autre il y aura un événement mental discret donc peut-être qu'il faudrait plus envisager le flux de la conscience non pas comme une sorte de continuité subjective telle qu'on l'imagine intuitivement par le monde